Raïd vous retrouvez pour ce premier épisode de la semaine, et épisode précédent qui s'était fini par la prise du royaume de Grèce. Alors pas le royaume de Grèce en entier, puisqu'à priori il y a plein de petites révoltes à droite à gauche. Mais il n'empêche qu'une grande partie du royaume, et puis du coup je vais avoir beaucoup de casus belli, donc beaucoup de conquêtes à venir dans le futur. Alors, beaucoup de choses à faire aussi. D'abord je vais virer tous les mercenaires. Ensuite je vais... Alors je ne peux pas encore changer en fort au royaume de Grèce, les lois de la couronne du royaume de Sicile, d'accord, ça me va, c'est les élections. Par contre, pourquoi il me dit nomination d'un successeur ? Ah, il faut quand même que je vote là, pardon. Alors ce que je vais faire, je vais donner tous les comtés, évidemment, à des nobles, des lombards, pour qu'ils convertissent tout ça, à la fois avec la culture et la religion. Ça va être long. Bon alors, dans un premier temps, est-ce qu'il y a des gens de ma famille ? Je ne suis même pas sûr, honnêtement, j'ai bien fait... Non, il n'y a plus perso. Oh là là, quand je vois le nombre de titres que j'ai là, c'est effrayant. Comment faire ? Déjà, elle, je vais la vendre. Demandez à votre chancelier de vous aider à gérer vos titres. Ça, ça va être la merde. Je ne sais pas ce qu'il va faire, donc je préfère ne pas cliquer là-dessus, parce que j'explose ma limite, évidemment. Non, je vais faire venir des symptômes, ça va me coûter beaucoup de piétés. Bon, je vais commencer doucement, je vais en faire venir 10, déjà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Je peux en faire venir tout de suite beaucoup plus. Voilà, déjà, il y a 44 personnes à ma cour. Je vais les prendre par rang. Et c'est parti. Accorder un titre foncier. Je vais commencer par le dernier des titres à chaque fois. Ah là, ça va être dur de trouver à chaque fois. Bon. C'est parti. Accorder un titre foncier. Alors, il ne faut pas que je donne mes titres, évidemment. Accorder un titre. Ça va me prendre, je crois, tout l'épisode. Je suis désolé. Mais c'est nécessaire. Cour, hop. Accorder un titre. Il va y avoir des mariages après, disons. Avec le nombre de nobles que je vais recruter, la courtisane va être très courue, je dois dire. Il va y avoir 40 comptes à marier. Puisque tous ceux que je prends, là, sont célibataires. Je ne vous dis pas. Ça va être la fête. Ok. Alors, il ne faut pas que je donne n'importe quoi. Quand je ne le vois pas, comme ça, ça me pose des questions. La question est, pourquoi je ne le vois pas ? Celui-là est là. Peut-être parce qu'il est tellement petit. C'est peut-être une des îles, là, que je n'ai pas vue. Ouais, c'est ça. C'est l'île qui est là, par exemple. J'en ai déjà donné neuf. C'est pas fini. Ça va jusqu'ici. C'est Chypre. Ça va jusqu'à Chypre. Ouais, je vais avoir trop de vassaux. Mais c'est pas grave, parce qu'après, je vais créer les duchés. Donc, de ce point de vue-là, pas d'inquiétude. Outre-mesure. Ah, là, il faut que je fasse gaffe. Ok. Accorder un titre. Accorder un titre. Ça, c'est de l'ascenseur social. Je suis en train de créer toute une génération de comptes. Je commence à être à court, je crois, de noble, là. Constantinople. Ah, lui, il a de la chance. C'est lui qui chope Constantinople. Je vais pas lui donner tout de suite. Je vais attendre un peu. Peut-être que... Si je peux en garder un, ce serait bien que je garde Constantinople. On verra ça. Je pense que Constantinople doit y avoir... Ouais, voilà. Il y a du monde, hein. Ça pourrait être intéressant. Alors, question du ché. La trace. C'est ces trois-là. J'ai encore les trois. Je vais peut-être les garder. Peut-être que je pourrais garder Trace et Salerne. Je me débarrasserai des Apulis, tant pis. Je pense que là, on a quand même... Des sacrés territoires. Si je pars ici, ça fait 6. 6, 10, 7, 5, 12, 16 domaines. Alors qu'ici, on en a au maximum. 4, 8, 12. Celui-là est plus intéressant, surtout qu'il est construit à fond déjà, avec des villes. Ça me fait mal au cœur de me débarrasser des Apulis. Mais je crois que j'aimerais bien garder ce territoire. Pas la passer en capitale, ça me désolerait un peu d'abandonner ma capitale. Mais la prendre comme second duché. Il me faut deux duchés, de toute façon. Donc, on verra, peut-être. C'est faisable. Alors, je vais essayer de libérer du monde aussi. Tant pis s'ils ne veulent pas être rachetés, je vais les libérer comme ça. Alors, je n'ai pas fini, hein. Cours. Remarque, quand je dis que je n'ai pas fini, non, pas tout à fait. À mon avis, j'approche quand même de la fin. Ça tombe bien, j'approche de la fin de ma réserve. Donc ça, je garde, j'ai dit, pour l'instant. Ça, c'est mon dernier noble. Ok, 34. Je vais en faire venir 5 autres. 1, 2, 3, 4, 5. C'est parti. Ça, je donne. Accorder un titre. Ça, je garde. Ça, je garde. Ça, je peux donner, je pense. C'est pas très clair avec les couleurs. J'espère que je ne fais pas des bêtises. J'avais cru. Non, ça, c'est le royaume. C'est pas ça que je veux. Émirat. Ok, c'est ça. Ça, c'est un duché. Et moi, c'est bel et bien ces trois comtés-là. Faut pas que je me coure. Après, il faudrait que je les retire. Ce serait qu'on de reprendre direct ce que j'ai donné. Ok, 36. Alors, ce que je vais faire aussi. Je vais donner tout ça. Je ne garde pas les villes et les églises, bien sûr. Ça, ça. Ça. 21 sur 28. Ça devient de mieux en mieux. Ok, 18 sur 18. Là, j'en ai pas mal à donner aussi. Le nombre de villes que j'ai là, c'est impressionnant. 13 sur 18. Donc, je pense que 5 en trop. Si je donne ces trois-là, j'ai aussi... J'en ai un à donner là, je crois. Oui, j'ai celui-là à donner. Je vais le donner tout de suite. C'est pas l'air. Là. Ok, 11 sur 18. Puisque là, il y avait deux châteaux, c'est ça? Oui. Donc là, il faut que je choisisse. Soit je garde... Constantinople. Est-ce que les châteaux sont... bien évolués et pas? Ça a l'air quand même. Je ne peux pas tout garder. Je vais donner... Ouais, allez, c'est parti. Je vais m'installer là-bas. Enfin, m'installer en partie. Alors, libérer. Libérer. Vous voyez, ça fait déjà la moitié de l'épisode et je n'ai pas passé une seule journée. Ok. J'aurai aussi, maintenant, la possibilité de fonder le Saint-Empire. Un peu plus facilement, je pense. Ah non, il me faut quand même que je sois roi d'Italie. Ou empereur d'Italia, ouais. Ce sera peut-être possible, quand même. Donc, je vais abandonner mes vieux territoires que j'ai depuis plus de 100 ans. Mais je pense que c'est plus intéressant d'avoir ces trois-là. Je ne sais pas. C'est peut-être risqué, mais je préfère... Je préfère faire comme ça. C'est sûr que quand je vais lever mes armées, elles seront séparées toutes les deux. Donc ça, ce n'est pas génial. Mais bon. D'un autre côté, je compte bien prendre toutes ces régions aussi. Donc, bientôt, je réunirai mes territoires. Le long de la mer Adriatique, là, je vais tout conquérir. Un jour. Donc, j'abandonne. Apulie, Bari et Lecce. C'est parti. Ça me fait un peu mal au cœur, mais... Quand il faut y aller... Apulie, Bari, et Lecce. Pour le dernier des nobles. Et ça me mettra à 8 sur 8. On verra ce que ça donne. Alors... Maintenant. Déjà, je vais donner le duché. Il me faut quelqu'un qui ne serait pas ambitieux. Ouais. Lui, par exemple. Duché d'Apulie. Voilà. Je suis à 38 sur 22. Là, ensuite, malheureusement, il va falloir donner ça. Je vais éviter les gens ambitieux dans un premier temps. Je pourrais créer Capou. Ah oui, mais je préfère limiter le nombre d'électeurs en Sicile, je dois dire. Déjà, j'en ai deux, là. Ça ne m'arrange pas. Je vais en avoir un nouveau avec ce duc-là. Je vais plutôt essayer de créer en Grèce. Alors, je vais créer ce morceau-là. Et je vais le donner au premier non ambitieux que je trouve. Celui-là, il est ambitieux, par exemple, ça ne m'intéresse pas. Celui-là n'est pas ambitieux. Ok. 37 sur 22, encore. Ça va être difficile. Ouais, je peux créer celui-là. J'aurai pas assez d'argent. Merde, ça c'est con. 36 sur 22, ça n'avance pas. Alors, bon, l'argent, je vais m'en faire. J'espère. Là, je n'ai plus assez d'argent. Il va falloir que j'économise. Ok, je peux envoyer mes troupes. Je vais poster mes troupes à Constantinople, pour l'instant. Alors, euh... Si je fais centralisation, j'augmente la taille de mon domaine, mais par contre, je diminue mon nombre de vassaux, ce qui n'est pas forcément bon. Au contraire, j'aurais bien besoin de l'augmenter. Bon, on verra. Ce que je veux voir, déjà... Putain, je suis déjà en guerre. Entre la Lombardie. Et merde. J'ai plus d'argent. J'ai plus beaucoup de troupes. C'est le moins qu'on puisse dire. Il me fait la guerre pour quoi, elle? Pour Kremon. Bon, si je perds, à la rigueur, ce sera une perte minime. Je vais appeler la France, si c'est possible. Hum. Ouais, j'espère qu'il va me rejoindre. Ah, lui, il ne me rejoindra pas. Chier. Ça va être compliqué, hein. Sans armée. Non, je n'en ai même pas ici, des armées. C'est la dèche partout. Ok, déjà, avec la France, ça va peut-être arranger mes affaires. Je vais lever mes navires. Si je pouvais en avoir un peu plus, des navires. Ah, si je pouvais en avoir un peu plus, des navires. C'est pas la fête. J'ai l'impression qu'il n'a pas non plus une grosse armée. 1900 pièces d'or. Ça pouvait guère mieux tomber. C'est de l'or tombé du ciel. Ouais, là, ça ne pouvait pas mieux tomber. Alors, avec 1900 pièces d'or, je peux engager du lourd. Ceux-là. Et ceux-là. Dans un premier temps, là, j'ai eu de la chance, j'avoue. S'il y a un truc qui me sauve, c'est ça. Bon, ça, une petite révolte, c'est pas trop grave. Je ne sais même pas où elle est, d'ailleurs. Ouais, elle est là. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait des révoltes, parce qu'on va avoir des problèmes de culture et de religion, enfin, de tout, en fait. Ok, 10 000 hommes. Il en a 6 000 ici. Je serais bien tenté vraiment de frapper un grand coup. Franchement, même en perdant 34 par mois, je peux en prendre encore un petit. Peut-être un qui ne me coûterait pas très cher. genre, celui-là. C'est parti. Bon, là, je ne sais pas comment j'ai fait pour gagner. Je vais... Ah, si, j'ai des hommes ici. Ah, non, non, là. On va avoir un problème, je crois. Ouais, c'est pas grave. Merde, ils sont 10 000 aussi. Est-ce que les Français... J'ai pas l'impression que les Français veulent vraiment m'aider. Y'a pas moyen, hein. Je peux peut-être payer. Ouais, ça devrait suffire. Ah, attention. Ok, ils viennent mêler. Alors, est-ce qu'ils vont venir mêler tout de suite ? C'est un autre problème. Ils sont 10 000, hein. Je peux toujours emprunter aux Juifs, s'il faut. Je sais pas trop quoi faire. Je suis bien envie de prendre plus de mercenaires, quand même. Est-ce qu'ils vont venir m'aider, eux ? Est-ce qu'ils vont venir m'aider, eux ? Est-ce qu'ils vont venir m'aider, eux ? Ah, je n'ai pas l'impression. Ils ont l'air occupés. Si j'arrivais à réunir 15 000 hommes, ça serait bon. Ah, je sais pas. Je vais faire un petit peu de mercenaires. Je vais faire un petit peu de mercenaires. Ouais, je vais réunir 15 000 hommes, frapper un gros coup, et renvoyer des mercenaires s'il faut. Donc, c'est parti. Euh... Ceux-là, feront l'affaire. Ah, ils sont lents. Au début, ils sont lents, évidemment. Je vais attendre de prendre ça. Je ne sais pas combien d'argent ça peut rapporter. Pas grand-chose. Allez, c'est parti. Je vais réunir 15.000 hommes. Faudra que ça suffise. Alors, si je veux attaquer Crémone, je n'ai pas trop d'endroits, je crois. Pavie, Manteau, Modem, Parm. Si, j'ai Bressia. Il n'y a pas de rivière entre Bressia et nous. J'ai Crémone. Ah, c'est très bien que la Bavière vienne m'aider avec ce qu'elle peut. Merde, j'ai de l'attrition, là. Je vais quand même essayer de finir le siège, mais j'ai de l'attrition. Je n'aime pas ça. Ok, c'est bon. C'est parti. Ah, j'ai perdu patient. Ok, ils sont sûrs de la plaine. J'ai le bonus terrain plat. Est-ce que je suis à la tête de mes armées ? D'ailleurs, je ne suis même pas sûr. Ouais. 18. 17. C'est parti. 20. C'est parti. 20. Du coup, je n'ai pas deた bite. 21. Tu es à la tête. Je suis à la tête. 20. Je suis à la tête. Voilà, c'est un peu la fin de la guerre. Donc eux, ils vont donner l'assaut. Il faut que je les use avant que je sois en déficit. Donc je vais les user. Ils vont tous mourir, les mercenaires. Allez, c'est parti. C'est que des mercenaires. Parfait. Alors, ma fille... Je vais essayer de me trouver encore un prince, peut-être. Faut que j'aille voir s'il y a des princes, plutôt. J'irai voir ça après. Ce que je vais faire, je vais la noter. Et je regarderai ça après. Là, je suis un peu occupé. Bon, ça devient un peu dur, là, mais je vais retenter une dernière attaque, je pense. On remarque, c'est un évêché, ça va passer. Et après, il faudra peut-être que je me débarrasse d'un certain nombre de mercenaires, quand même. Où c'est passé ? Mais j'ai perdu la moitié de mes troupes. Je crois que je vais donner l'assaut. Je perds trop. Je vais emprunter... ... 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 Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent être vendus. Je suis à combien de déficit là ? 23 seulement. Il ne faut pas que je laisse trop l'Italis regrouper. Ici je ne peux pas attaquer encore. Je vais attendre un peu. J'attends d'être au maximum de mon moral parce que là on est qu'à 1 contre 5. Donc ça risque d'être un peu chaud. Est-ce que j'attaque là ? Merde, elle est partie où l'armée italienne ? Lombarde, pardon. Ça se trouve ils sont partis en bateau. Je vais aller me regrouper là-bas. Là je peux attaquer. 79. Elle ne veut toujours pas me faire la paix. Franchement je ne sais pas où ils sont. Ils ont dû embarquer quelque part. Je vais attendre de les revoir parce que tout ça c'est des révoltes. Ah là ils sont là. Ils étaient passés où ? Je vais les poursuivre. J'ai louper un épisode là je crois. Il y a un truc qui m'a totalement échappé. C'est pas grave, ils vont pas me... Cette fois je les perdrai pas de vue. On est 3 fois plus qu'eux grosso modo. Même si là... Il essaye de se planquer. Merde je l'ai loupé là. Un peu d'argent ça fait du bien. Il me saoule là. Il faut que je les prenne de Brescia. Pour pas qu'on ait une rivière à traverser. Comme la dernière fois en fait. On va refaire le même combat. Parce que cette fois on est 2 fois plus qu'eux. Donc ça va pas... Ça va pas faire un pli cette bataille. Et merde ils m'ont échappé. Ah putain. Voilà du coup on va se battre à travers une rivière. On va quand même gagner. Voilà 99% Je crois que la guerre est gagnée. 100%. Alors elle m'aura coûté très cher cette guerre. C'est pas l'argent qu'elle va me donner. Qui va me... Me rembourser tous les frais évidemment. Mais bon c'est déjà ça de pris. En plus là j'ai ma révolte à mater. Ouais ça va être un peu pénible ça aussi. C'est pas grave c'est parti. Ils sont euh... C'est quel genre de révolte ça ? Révolte de paysans ? Pfff... Il n'y a pas beaucoup de navires là je trouve. Sérieux ? J'ai plus aucun navire nulle part ? Il faut que je les fasse venir d'ici peut-être ? Ouais. Ça me fera quelques renforts. C'est quoi ? C'est quoi ? Ils sont nombreux quand même hein. 7000 à peu près. Il ne faut pas que je prenne ça à la légère. Ah ouais. Il ne faut pas que j'oublie ça non plus. Tous les prisonniers. Libérés. Je vais arrêter la vidéo ici. Elle est déjà beaucoup trop longue. Je vous laisse. J'ai plus que cette révolte à mater. Ça va prendre un petit peu de temps parce qu'ils sont quand même nombreux. Et puis remarque ceux-là c'est pas les bons. C'est juste ceux-là en fait. Il va falloir zigzaguer entre les révoltés. On verra ça. Je vous laisse pour l'instant. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.